Nicolas Lormeau, Victor Hugo, Les Contemplations, Autrefois, Livre 2e, L'Amanfleur, 18, Je sais bien qu'il est d'usage. Je sais bien qu'il est d'usage d'aller en tout lieu criant que l'homme est d'autant plus sage qu'il rêve plus de néant, d'applaudir la grandeur noire, les héros, le fer qui lui, et la guerre, cette gloire qu'on fait avec de la nuit, d'admirer les coups d'épée et la fortune, ce char dont une roue est pompée, dont l'autre roue est César, et Pharsal, et Trasimène, et tout ce que les nérons font voler de cendres humaines dans le souffle d'éclairons. Je sais que c'est la coutume d'adorer ces nains géants qui, parce qu'ils sont écumes, se supposent océans, et de croire à la poussière, à la fanfare qui fuit, aux pyramides de pierre, aux avalanches de bruit. Moi, je préfère, ô fontaine, moi, je préfère, ô ruisseau, ô dieu des grands capitaines, le dieu des petits oiseaux, ô mon doux ange, en ces ombres où, nous aimants, nous brillons, ô dieu des ouragans sombres qui poussent les bataillons, ô dieu des vastes armées, des canons, aux loups récieux, des flammes et des fumées. Je préfère le bon dieu. Le bon dieu qui veut qu'on aime, qui met au cœur de l'amant le premier vers du poème, le dernier au firmament, qui songe à l'aile qui pousse, aux œufs blancs, aux nids troublés, si la caille a de la mousse et si la grive a du blé, et qui fait, pour les orphées, tenir immense et subtil tout le doux monde des fées dans le vert bourgeon d'avril, si bien que cela s'envole et se disperse au printemps, et qu'une vague auréole sort de tous les nids chantants. Vois-tu, quoique notre gloire brille en ce que nous créons, et dans notre grande histoire, pleine de grands panthéons, quoique nous ayons des glaives, des temples, Kéops, Babel, des tours, des palais, des rêves, et des tombeaux jusqu'au ciel, il resterait peu de choses à l'homme qui vit un jour, si Dieu nous ôtait les roses, si Dieu nous ôtait l'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501